Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur... Ma bite ! Je déconne, c'est sur Pokémon épais et boucliers. Si vous êtes ici pour vous taper une barre, sous ce Pikachu se cache un intermittent sous-payé. S'il vous plaît, prenez des photos avec moi, sinon je serai viré. Allez, faites pas vos putes ! Ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Mais avant cela, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous aimez les nichons et la baston ? Oui, 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 oui ! Alors vous allez adorer Kingdom Under Fire 2, un jeu dans lequel vous allez premièrement créer votre personnage en pesant le pour et le contre. J'aime pas ses talents... J'aime pas ses talents... Elle, elle a du talent mais elle est un peu jeune... Ah bah là j'aime bien, elle a des bons gros talents... Hum, j'aime bien. On rigole, on rigole, mais Kingdom Under Fire 2 n'est pas qu'un simple jeu de création de waifu. C'est aussi un jeu d'action dans lequel vous devez aussi gérer votre bataillon en temps réel. D'une simple touche, vous passez en mode RTS. Ce qui est très utile puisque ce sont des batailles à grande échelle. Je peux vous dire que vous allez en avoir des ennemis à l'écran. Le jeu inclut quelques éléments de MMO qui passent crème et il n'est disponible que sur PC. Si Kingdom Under Fire 2 vous intéresse, le lien est en description. Profitez-en ! Bon, revenons à Pokémon Épée et Bouclier qui a été développé par Game Trick. Les mêmes qui se sont occupés de Pokémon Let's Go sur lequel j'ai déjà fait un test que vous allez regarder si vous ne l'avez pas vu à la fin de cette vidéo. Bref, Pokémon Épée et Bouclier est sorti le 15 novembre 2019. Et le 15 novembre, c'est la Saint Albert ! Absolument ! Et aujourd'hui, c'est la Saint Ferne ta gueule. Comme d'habitude, le jeu sort par paire, c'est-à-dire qu'il y a deux jeux dont le contenu est fondamentalement le même à quelques Pokémon près. Ce qui vous obligera à trouver quelqu'un qui a une version différente de la vôtre. Sinon, vous ne pourrez jamais remplir votre Pokédex. Donc, premier conseil, choisissez bien vos amis et nouez d'amitié seulement avec ceux qui ont une version différente de la vôtre. Dites-vous que ceux qui ont une version similaire à la vôtre sont des concurrents. T'as pas Pokémon, toi aussi ? Ouais, c'est quelle version ? Bouclier ! Je peux voir tes Pokémon ? Ouais ? Merci. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Sympa, sympa. Je crois que j'ai effacé ta partie sans le faire exprès. Je crois même que j'ai formaté ta Switch. Je suis désolé, hein. Ah, je crois... Quel con, putain, je l'ai fait tomber, mais... Quel nul ! J'ai marché dessus ! Bref, trêve de grivoiserie, il est temps de commencer ce Pokémon épais et bouclier. Et il est donc temps pour vous de créer votre personnage. Ah, c'est sûr que c'est un peu moins sexy que sur Kingdom Underfire 2, mais bon, je mets ça sur le fait qu'on joue des enfants qui ont à peu près 10 ans, ce qui ne m'empêchera pas d'appeler mon personnage Mabit, parce que c'est un dur. Et surtout, il a une tête de gland. Le jeu débute alors que Mabit joue avec son téléphone sur son canapé. On constate assez rapidement que Mabit a un pantalon de clochard, et qu'il ferait mieux de faire des efforts vestimentaires plutôt que de s'acheter le portable Dernier Cri. Mais bon, son pote Nabil entre dans sa maison sans toquer, Et quand je dis Nabil, ce n'est pas pour souligner le côté arabisé de son prénom et faire preuve d'un racisme primaire vis-à-vis de son intrusion irrespectueuse. Non, c'est juste que Nabil s'appelle normalement Hop dans la version anglaise et Hop dans la version japonaise. Le frère de Nabil, lui, s'appelle Tarak, à la place de Dunde dans la version anglaise et japonaise. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont modifié ces deux prénoms, Nabil et Tarak, au lieu de Hop et Dunde ? Et bien tout simplement pour faire une référence à PNL, qui est un groupe de rap que normalement vous devriez connaître. Alors évidemment, les traducteurs font genre que ce n'était pas prévu, parce que PNL promeut la violence et la drogue, ce qui n'est pas trop la ligne éditoriale de Nintendo, mais je pense que c'est du gros flanc et qu'ils n'assument pas. C'est quand même du foutage de gueule, c'est la seule version où ils ont changé les noms. Enfin, sauf en Espagne où Nabil s'appelle Paul. Enfin bref, ils ont peur d'assumer face à Nintendo. Le truc qui est dérangeant, c'est que c'est des personnages hyper importants pour l'aventure, et que vous allez rencontrer très souvent. Je trouve ça amusant que les traducteurs français fassent parfois des références. Mais là, c'est des personnages qu'on côtoie tout le long de l'aventure, et j'avoue que je ne suis pas fan fan de PNL. Puis bon, je n'ai pas forcément envie de me retrouver avec des jeux où j'ai des références à Joule ou Maître Gims. Tout ça parce qu'un connard de traducteur aime bien badigeonner ses oreilles de diarrhée sonore. Donc s'il vous plaît, messieurs les traducteurs, calmez vos grands morts. Merci. Donc bref, Nabil vient nous chercher pour qu'on s'en aille, on va chercher notre sac à dos, et oh ! On constate qu'il y a une Switch posée sur la commode ! La dernière console à la mode est posée à proximité de la télé. Moi qui croyais que la dernière console à la mode était la Switch Lite. Vous savez, cette Switch qui ne peut pas switcher en mode télé. Bref, ensuite on sort de la maison, et un scénario aussi nul qu'en feintin se met en place. On en vient à choisir notre premier Pokémon, j'ai choisi l'armée Léon, le Pokémon haut, et comme Nabil est un gros con, il prend le Pokémon feu. Pour que je le défonce bien comme il faut à chaque combat ! Et croyez-moi, Nabil va vous proposer de nombreux combats, qui généralement se régleront en un coup par Pokémon. Même mes mouchoirs usagés sont moins souillés que ces Pokémon. Et je peux vous assurer que je n'ai pas le nez qui coule. Pour finir sur les gens vous entourant dans cette aventure, il y a aussi Sonia, qui s'appellera... Sonia, dans toutes les versions. Pour elle, le prénom ne change pas, ce qui confirme le fait que Nabil et Tarak n'est pas un simple hasard. Bref, c'est une chercheuse, et elle sera là pour nous aider à comprendre l'histoire de Galar, cette région que vous allez arpenter afin de devenir maître Pokémon. Je vais éviter de vous raconter l'histoire, non pas pour éviter de vous spoil, mais tout simplement pour ne pas vous endormir. Sachez juste qu'il y a des Pokémon qui sont prédisposés à devenir géants. Soit des Pokémon Dynamax ou Gigamax pour leur version maximale et assez rare. Vous l'imaginez bien, quand votre Pokémon devient géant, il est plus fort, il a plus de défense, et le gameplay devient à chier. En effet, quand vous Dynamaxez un Pokémon, vous transformez au passage ses compétences d'attaque, et il faut savoir qu'il n'y en a qu'une seule par élément. Donc si vous avez trois talents d'un même type sur votre Pokémon, vous n'aurez qu'une attaque possible pour cet élément. Ce qui appauvrit le gameplay qui est déjà soporifique. Finalement, le seul truc de drôle, c'est de collectionner les Pokémon et de les renommer. Par exemple, le panda barbare, je l'ai appelé Benalla, parce qu'il fout des coups de pied au cul aux Pokémon qui se manifestent. Mon Pokémon Do, je l'ai appelé Éric Zemmour, parce que je l'envoie sur le plateau juste pour faire chier Nabil. Et c'est sans oublier mon préféré, Clitopuant. Un Pokémon toxique, oui, mais au potentiel exceptionnel. Ouais, je suis un enfant et je vous emmerde. D'ailleurs, en parlant d'emmerde, c'est quoi ce délire dans Galard de se faire agresser par n'importe qui ? Les chauffeurs de taxi, les cuisiniers, Émilie l'employé, Julien le gentleman, des éleveuses, même les facteurs nous agressent, la docteure, la chaudasse en bikini. D'ailleurs, elle est tellement chaude qu'elle est en bikini en pleine banquise. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour donner aux ados l'envie d'être romantique et d'écrire des poèmes avec leurs semences ? Fatoumata, le top modèle, la milf du BTP, la pêcheuse, des fillettes écolières, Brutus les cognés, on se fait aussi agresser par des gamines déguisées en furie, et bordel, même les flics nous agressent ! C'est ultra ghetto ! On est où, là ? En France ? Et donc, comme dans tous les jeux Pokémon, l'objectif de la trame principale est de battre les maîtres des arènes Pokémon, récolter leurs badges, afin de devenir, à notre tour, un maître Pokémon. Cela dit, vous aurez souvent la team Yale qui se mettra sur votre chemin. C'est une bande de bide à bière de 40 ans au look vestimentaire assez dégueulasse, vraisemblablement sans emploi, ni famille, et qui soutiennent Rosemary, une jeune fille qui doit avoir à peu près 11 ans. Oui, c'est un peu cringe. Outre cela, une bonne partie de votre chasse aux Pokémon se situera en terre sauvage. C'est une zone où vous pouvez vous balader à 360 degrés afin de chasser plein de Pokémon de haut niveau, et notamment des Pokémon Dynamax qui apparaissent dans des antres rose fluo. Pour vous reposer, vous pourrez aussi faire du camping afin de jouer avec votre équipe et leur faire la cuisine, avec un mini-jeu extrêmement simple ! Ha ! Ha ! C'est tellement facile ! Oh putain ! Oh merde ! Stop ! Stop ! Pour chasser du Pokémon, c'est comme d'âme. Vous allez dans les hautes herbes et vous vous jetez sur eux. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, siffler comme un connard afin de les attirer vers vous. Mais perso, je réserve mes sifflements pour draguer les gonzesses. Hé, t'es charmante ! Et notamment pour la plus belle femme de Galar, celle qui accompagne mes nuits tumultueuses, la mère de Nabil ! Ha ! Bah oui, écoutez, ce jeu est un paradis patriarcal, alors j'en profite ! Regardez les compétences que je peux apprendre à mes Pokémon aussi ! Plus moqueux ! Frappe l'ennemi plusieurs fois d'affilée avec sa queue robuste ! Abattage ! Baller violemment le camp adverse avec son immense queue ! Attraction ! Si l'ennemi est du sexe opposé, il tombe amoureux. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas tomber amoureux si on est du même sexe ? Bravo Nintendo ! On a même des Pokémon de type oppressif, genre mon petit Benalla et son talent passif ! Brise Moule ! Ils ont fait n'importe quoi avec les nouveaux Pokémon ! Moi j'aimais bien la première génération, ça me suffisait les 151 premiers, bordel ! Là on se retrouve avec des Pokémon de type pâtisserie, j'ai qu'une envie, c'est de les bouffer ! Non mais regardez-moi ces Pokémon ! On se tape contre une cafetière ! D'autres ne ressemblent à rien, littéralement ! Entre un morceau de ruche, la tête de Freezer volante, l'autre là qui s'appelle tout à fait, tellement les traducteurs en avaient plein le cul de trouver un nom correspondant à leur physique, le Pokémon Fetus de Chimère dégueulasse, la petite merde avec un chapeau de fée, on a aussi le fruit d'une éjaculation en apaisanteur, un Pokémon Building, il y a même des Pokémon de type pute ! Vous allez trop loin Nintendo ! Mais le plus sale dans tout ça, c'est la reproduction pour avoir des œufs ! Là j'ai par exemple confié un reflex mâle avec une malamandre femelle à la garderie pour qu'il fasse des... œufs ! Vous imaginez le carnage dans la garderie ? On a quand même un Pokémon de 460 kg qui doit se reproduire avec un Pokémon de 22 kg ! Elle a intérêt à savoir encaisser ! Gros dégueulasse ! Bref, vous pourrez aussi envoyer vos Pokémon en mission entre 30 minutes et 24 heures et les fonctionnalités internet permettent d'échanger des Pokémon ce qui est très utile pour remplir notre Pokédex. Cela dit, le jeu est moche et le clipping extrêmement sale, dire que c'est la même console qui a accueilli Breath of the Wild ça me fait mal au cul. Des modders ont même fait mieux comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas constaté beaucoup de bugs à part ce plantage en pleine sauvegarde, ce qui m'a fait hautement flipper. Par chance, ma partie n'a pas été effacée sinon je peux vous assurer que ce test aurait été beaucoup plus salé. Cela dit, l'intérêt du jeu une fois tous les Pokémon capturés est de choper les Shinies. Malheureusement, la rareté des Shinies est complètement biaisée car les joueurs ont trouvé des glitchs bien sales qui permettent d'avoir des Shinies assez facilement. C'est franchement con ! Cela dit, il est temps de passer au point presse. Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 16 sur 20 et je vois tout de suite dans les points négatifs l'absence de difficulté dans l'aventure. Et bordel que c'est vrai, les premières heures donnent l'impression de jouer à un jeu pour bébé. Alors je comprends, ces Pokémon, ça ne s'adresse pas à un public très âgé mais lorsque vous apprenez qu'un joueur va terminer le jeu complètement avec un simple mou-mouton, ça la fout un peu mal. En point positif, je vois les nouveaux Pokémon au design simple et réussi. Je préfère être encore sourd que d'être aveugle que de lire ça. Ensuite, on a Jeu Actu qui ont mis la note de 14 sur 20 avec en point négatif Nabil, vraiment lourdingue. Perso, je le trouve plutôt sympa. Enfin, surtout sa grosse daronne. En dehors de ça, ils disent à peu près la même chose que jeuxvideo.com. Et enfin, Gameblog qui ont aimé une région de Galar qui évoque la Grande-Bretagne. Alors effectivement, Galar est inspiré de l'Angleterre pour ce qui est de la formation de la carte. C'est-à-dire que vous avez juste à retourner l'Angleterre pour avoir un simili Galar. Mais bon, de là à mettre ça en point positif. Ok. Bon, à priori, ça me plaît à Gameblog d'avoir l'Angleterre retournée en guise de carte. Ouh ! Mais bon, en dehors de tout ça, il n'y a pas grand chose à dire sur l'avis de la presse qui se résume à dire c'est trop facile, il y a du clipping et ça manque d'innovation. Voilà, voilà. Bref, passons à la note. Bon, ce qui est cool, c'est que, ayant la version Let's Go Evoli Collector, j'ai la Pokéball Plus. Vous savez, l'accessoire qui coûte 55€ dans la version épée et bouclier, donc j'imagine qu'il y a juste à le transférer de la version Let's Go à la version bouclier. Mais tout ça, c'est sans compter sur l'avarice de Nintendo, ces gros bâtards. Parce qu'effectivement, si vous voulez amener Mew sur votre version épée ou bouclier, vous allez être obligés d'acheter une deuxième Pokéball Plus neuve. Vous êtes des malades, Nintendo. J'ai acheté votre merde en plastique une fois. À quel moment vous imaginez que je vais l'acheter une deuxième fois ? Bande d'escrocs sur 20 ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en regarder d'autres. Vous pouvez aussi vous abonner pour en regarder d'autres dans le futur. Vous pouvez aussi insulter le vous du futur dans l'espace commentaire si vous le souhaitez. Genre, hé, vieux con ! Voilà. Si vous cherchez des gros nichons, n'hésitez pas à faire un tour sur le lien en description pour Kingdom Under Fire 2. Et puis vous avez aussi mon Instagram, même si je ne suis pas une femme aux courbes appétissantes. Sur ce, bonne année et gros bisous !